Alors on va voir ensemble comment faire un slow motion. Il faut savoir que pour un slow motion, on doit avoir beaucoup d'images par seconde. La GoPro nous permet de filmer du 60, du 120 ou du 240 images par seconde. Le 240 étant une petite résolution, mais pour mon exemple, c'est ce que j'ai choisi. Voilà petite résolution en 240 images par seconde. On va travailler avec l'application GoPro Studio. Vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de GoPro. Je vais agrandir ça ici. Vous pouvez cliquer sur import new file pour importer votre clip que vous avez filmé au préalable en 60, 120 ou 240 images par seconde. Vous pouvez aussi le faire en glisser-déposer dans la zone ici. C'est pareil. Ici il vous écrit le nombre d'images de la fréquence sur laquelle vous avez filmé, donc 240 images par seconde. Avant de l'ajouter à la liste de conversion, il va falloir que j'aille dans les réglages avancés ici et que je choisisse dans le framerate 23.98. C'est le 24 images par seconde. En qualité, je vais choisir hot. Je clique sur ok. Je vais faire ajouter à ma liste de conversion. Mon clip se retrouve dans ma liste. Ici je clique sur convert et donc il va me faire la conversion de mon fichier. La conversion de mon fichier est terminée. Je vais pouvoir procéder à l'étape numéro 2. Ça on s'en fout. Je sélectionne mon clip et je vais faire play ici. Voilà donc on est en slow motion. Je vais avancer un petit peu pour que ça soit plus évident. Hop, play. Voilà, on a notre clip en slow motion. Pour exporter ça, je vais choisir mon clip ici, venir le déposer ici sur ma timeline. Il me reste plus qu'à faire export tout en haut. nommer mon fichier. Je peux choisir ici la résolution que je veux pour cet export. Je vais rester dans 720. Je clique sur export. Voilà, l'export est terminé. Hop, je retrouve à la vidéo que j'ai exportée ici en slow motion. Voilà ! ... ... ...